Hey yo, what's up tout le monde ? C'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. Voilà, hier était la sortie officielle de Soleil et Lune 3. Bon, elle est déjà trouvable depuis une petite semaine, une petite semaine et demie dans les grands magasins. Je vous ai déjà ouvert la Pokébox Tokotoro mercredi. Et donc du coup, aujourd'hui, on va s'ouvrir les deux. Voilà, on va s'ouvrir les deux, on va se faire un petit comparatif des deux box. Avant toute chose et pendant que je me débliste les box, je voulais encore une fois, je sais que je me répète, mais voilà, c'est quand même important de vous rendre hommage. Vous remerciez pour l'affluence de la chaîne, pour votre assiduité et votre fidélité à visionner les vidéos. Voilà, vous savez que je suis toujours très surpris de voir autant d'affluence sur la chaîne. Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, nous serons bientôt à 350. Donc voilà, n'hésitez pas à ramener vos potes sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne aussi et puis voilà. Autre petite chose, une abonnée me faisait un... Un ou une abonnée d'ailleurs, puisqu'on ne se connaît pas personnellement, m'a laissé un commentaire sur la chaîne, sur une de mes vidéos, sur la dernière vidéo d'ailleurs il me semble, sur l'ouverture de la Pokébox Tokotoro GX, en m'expliquant qu'il était dommage que sur ma chaîne je ne parle pas plus de l'aspect stratégie du TCG. Alors c'est une excellente remarque, pourquoi ? Parce qu'en fait hier, donc samedi, j'ai participé à la pré-release de Lyon, voilà, de ma région. J'ai été invité à participer à la pré-release, donc j'y suis allé avec grand plaisir. Je commence un peu à jouer aussi au TCG online. Et effectivement, ça pourrait être intéressant de pouvoir discuter un peu de l'aspect plus stratégie jeu de la collection et de Pokémon au sens large. Voilà, donc écoutez, ce n'est pas facile à monter, puis moi je n'y connais rien du tout, mais voilà, en tout cas vous aurez des vidéos de ma journée de samedi, soit ce sera sur la page Facebook, ça a d'ailleurs déjà peut-être été mis, je ne sais pas trop encore comment je vais me débrouiller, soit j'essaierai de me familiariser avec le montage et je vous ferai une vidéo sur la chaîne. Voilà, donc les box. Alors, Toko Toro, vous l'aviez déjà vue, je vous l'avais déjà ouverte mercredi, donc beaucoup plus foncée que la box Toko Rico. Vous voyez la différence, la box Toko Rico a une dominante un peu plus orangée jaune, mais due au Pokémon aussi, et la box Toko Toro a une dominante un peu plus verte. Voilà, mais les deux box sont très sympas. Moi j'ai une préférence pour la box Toko Toro, parce que j'ai une préférence pour le Pokémon, mais voilà, les deux sont plutôt sympas. Ah oui, donc on a encore un booster, un pack des destins. Bon, je vais vous enlever tout ça. Je vous fais un petit tour de la box Toko Rico. Je vous mettrai, c'est la même façon que la box Toko Toro, hormis les couleurs. Alors, je vous mettrai quelque part ici, là où à la fin de la vidéo, voire les deux, le lien de la première vidéo de la box Toko Toro. Voilà. Alors, je risque encore de bafouiller pour le Pokémon Toko Toro. J'ai fait des exercices, Toko Toro, Toko Toro, Toko Toro. Mais néanmoins, c'est un Pokémon qui est compliqué à prononcer, parce qu'il y a beaucoup de O. Mais je ferai au mieux. Alors, au niveau des cartes promo, je vais essayer de ne pas les abîmer. Hop là, on va pousser ça par terre. M'en sort, celle-ci, elle... Aïe, celle-ci, ouais. Bon. OK. Allez, on va les mettre sous sleeve. Tac. Voilà, voilà. Je vous présente tout ça de suite. Alors, donc, la promo Toko Toro, vous l'aviez déjà vu, puisque j'avais déjà fait une ouverture sur la chaîne. Voilà. Et la promo Toko Rico, qui est, ma foi, pas mal non plus. Mais j'ai quand même une préférence pour Toko Toro. Voilà, déjà parce que c'est un nouveau gardien qu'on ne connaissait pas. Et puis, parce que je trouve que les couleurs sont plus sympas. Voilà, le Pokémon est mieux représenté. En tout cas, j'aime beaucoup l'aspect jungle qu'il y a derrière. Alors, je ne sais pas si ça correspond bien avec la série Ombre Ardente. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa, ce décor un peu feuillu, là, avec des arbres et tout ça, à base de verre. C'est pas mal. Allez, on va les poser ici. Au niveau des boosters, eh bien, on a trois boosters. Ah, donc nous avons le booster Marchado, qu'on n'avait pas eu dans la première ouverture. Oho et Toko Pisco. Je vous rappelle que mon booster préféré reste le booster Oho. Voilà, que je trouve magnifique. En second, c'est Toko Pisco. Après, Marchado. Et enfin, Necrozma. Et du coup, on a un booster Impact des Destins. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Et ici, on a le booster Necrozma qu'on n'avait pas là-bas. Voilà. Allez, on va commencer par la box Toko Toro, puisque je ne les ai pas mélangées. Et on va commencer par Impact des Destins. J'aurais pu ouvrir un display ce week-end, mais le colis a pris un peu de retard. Et donc, pour l'instant, je n'ai toujours pas reçu mon colis avec mes deux displays et mes deux duo packs à l'intérieur. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, j'avais ces boxes-là, donc on va ouvrir les boxes. Allez, sacoche d'énergie. Pour commencer avec Impact des Destins. Énergie spéciale. Pashmila. Un rondoudou. Un chien-chidou. Scrutella. Une miaousse sur son petit volcan, là, bien démoniaque. Un vipelière. Ok. Un Snobble, qui a fait une grosse bêtise et qui se cache sous la table, visiblement. Oh, un tyrannosif. Ah bah, c'était Snobble, pardon, la reverse. Je n'avais même pas vu. Snobble était reverse. Et un tyrannosif holographique. Eh bien, écoutez, on commence plutôt très bien avec cette holographique. On commence un peu comme la box Toko Toro que j'avais... Ah, vous voyez, j'ai encore du mal. Toko Toro que j'avais ouvert mercredi, puisque dans le booster Impact des Destins, j'avais également eu une holographique. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai aller voir la vidéo pour le découvrir. Allez, et donc du coup, on s'attaque au booster Soleil et Lune 3, ombre ardente. Allez, espérons qu'on ait une pioche plutôt sympa. 1, 2, 3, 4. Bon, en deux box, a priori, on devrait quand même avoir un truc un peu sympa. Allez, Energy Plant. Nefi. Très sympa, ce dresseur. Ken Sugimori, j'ai l'impression, a dessiné tous les dresseurs, ou en tout cas la grande majorité des dresseurs de la série, puisqu'il a mis sa patte sur toutes les cartes. Spray Tourmenteur. Quand je dis dresseur, c'est vraiment les dresseurs humains, entre guillemets, pas les objets, mais vraiment les dresseurs humains. Le Spray Tourmenteur. Nous avons un joli à flamme à noir qu'on n'avait pas eu à la première ouverture, et que je trouve très sympa. Très jolie, cette carte. Ouais, avec ce côté vraiment flamme, là. Pas mal du tout, j'aime bien. Les couleurs sont jolies. Oh, un Porygon. Très sympa aussi, de Shin Nagazawa. Très joli. Pokémon qui n'est pas forcément très apprécié, mais moi, que je trouve très sympa. Pokémon des premières générations, de toute façon. Un Karaklet, d'accord. Ok, mélange de E.T. et Jackie Chan, un peu. Ok. Oh, très joli ce Misterb. Petit coucou à l'Ortidien, d'ailleurs. Voilà, petit coucou à l'Ortidien. Je sais que c'est un grand fan des Misterb Enko. Et moi, je pense que tu vas être content pour cette série, parce que, visiblement, tu auras Misterb Ortil et Rafflesia. Oh, là, 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 très, très, très joli. Oui, Kagemaru Imeno. Ce petit Salamèche, là. Très, très, très sympa. Magnifique. C'est une carte qui est belle, parce que, déjà, le Pokémon est bien coloré. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, là, mais en fait, tout ça, c'est des gouttes d'eau. Et on voit bien la descente de l'eau, tomber sur le Salamèche. Waouh, carte magnifique. Vraiment une carte sublime. Très, très, très réussie. Ah, le Marill en tricot, dont je suis déjà un peu moins fan. Derrière, nous aurons un Lougarock. OK, un Rare Reverse. Parfait. Je crois que c'est la nouvelle forme du Lougarock, invisiblement, parce que je crois qu'il a une nouvelle forme. Et derrière, nous aurons un Brutapode. Non, ce n'est pas une eau. OK, un Brutapode. Bon, écoutez, ouais, plutôt pas mal. Un gros serpent, quoi. Un gros ver de terre. OK, très bien. Bon, bah, pas mal du tout. Plutôt sympa. On commence plutôt pas mal. Allez, Marchado. Je prends le temps de découvrir la série, puisque, voilà, je ne la connais pas. Donc, du coup, prends le temps de découvrir les cartes ensemble. Après, une fois que j'aurai déjà fait quelques ouvertures, on ira sûrement un peu plus vite sur les boosters, sur les cartes. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie de découvrir la série. Je vous la présente vraiment comme moi je l'aurais découverte si j'avais été tout seul. Donc, j'aurais pris un peu le temps. Énergie Feu. Un Feuilloutan, d'accord. Très sympa aussi. Ensuite, le Spray Tourmenteur qu'on a déjà eu. Scobolide, d'accord. OK. Très sympa aussi. Sac de nœuds, d'accord, que je n'avais pas eu. Toutes les cartes, la majorité des cartes que je viens de découvrir, là, je ne les connaissais pas. Donc, voilà, je découvre. Sac de nœuds, je suis un peu moins fan. L'illustration était un peu trop simplette, mais, écoutez, plutôt pas mal non plus. Anchouat, d'accord. Là, je suis quasiment... Enfin, je suis sûr que je ne l'aime pas. Je ne suis pas très fan des cartes tricot. Voilà. Kravagard, d'accord. Carte que je trouve très sympa. J'avais déjà eu à la première ouverture. Ensuite, un Sepiatope. Ouais, j'aime bien aussi. De Oyama. Le Coxia, très 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 sympa. Très sympa, Pokémon de la seconde génération, sous évolution de Coxiclac, que j'aime beaucoup. Ah bah tiens, à Flammanoir que nous avons eu tout à l'heure, en normal, ici, nous l'avons en reverse. Et derrière, nous aurons un Chelours de Mitsuhiro Arita. Ok, carte que je n'avais pas. Donc, voilà. Comme je vous dis, pour ces premières ouvertures, je n'ai pas non plus des attentes de dingue dans la mesure où je découvre la série. Et que, de toute façon, il faut bien compléter. Et que vu que les displays arriveront, quoi qu'il en soit, on aura largement le temps de compléter autrement plus tard. Donc, voilà. Tout ce que je prends là n'est plus à prendre. Énergie Psy. Margui. D'accord. Vous voyez encore un Ken Sugimori, je vous le disais. Très sympa, j'aime beaucoup. Ok, nouveau dresseur. Ortide. Et bah tiens, encore une dédicace à l'ortidien, qui passe peut-être par ici. Je vais, voilà. Parce que j'avais le soleil dans le visage. Ortide, c'est mieux. Ok, très sympa, cette Ortide. Ok. Oh, c'est Vipère. Très cool aussi. Très très cool. Bien sombre. Avec le jaune du Pokémon qui ressort bien avec le type Psy. Ce jeu chromatique est un peu très sympa. Magicar. Peu d'accord. Qui saute dans les airs. On ne sait pas comment il se débrouille. Mais voilà. Ok. Très jolie carte. J'aime bien aussi. Tiboudet. Ok. Ratatada Lola. Très bien. Mario. Flotoutan. Ok. Un Chenipan que j'aime toujours autant. J'adore cette carte. Je trouve très jolie. Alexia. D'accord. Tu voyais encore une fois qu'il y a de Sugimori. Je vous le disais. En reverse. Et derrière nous aurons un Quatox en rare. Ok. Donc pas d'ultra rare pour cette série. Pour cette box. Mais pas grave. Allez. On continue avec la seconde. On continue avec la seconde. On commence par le booster Impact des Destins. Et puis on finira par Ombre Ardente. Voici. Allez. On va passer un peu plus vite puisqu'on connait la série. Et un Brutalibré. Puissante Mémoire. Vieille Ambroctera. Vivaldin. Snobble. Chanchidou. Archeomyr. Ambrilex. La Cuillère Déformée. Et derrière nous aurons un Kabutops. Dédicace au petit Butch. Parce que je sais que Paul et Benjamin, les copains, collectionnent les Kabutops entre autres. Et donc du coup si vous ne l'avez pas je vous l'enverrai. Mais il me semble que vous l'avez déjà. Mais si jamais je vous l'enverrai. Allez. Booster Marchado. Pour Soleil et Lune 3. Ok. Tac tac. 1, 2, 3, 4. Donc on a 3 boosters pour essayer de choper une petite Ultra dans SL3. Énergie O. Nephi. Qu'on a déjà eu. Electek. Ah. Très sympa. Illustration de match. Très jolie. J'aime beaucoup. Ouais. Très jolie carte. Flo tout temps. Sonistrel. Tadmorph d'Alola. Ok. Riolu. Bombidou. Araqua. Ok. Un Scarino très joli. Très 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 joli. De Shin Nagazawa. Je ne sais pas si c'est une holo dans la série. Mais en tout cas elle est très 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 jolie. En tout cas c'est une rare reverse. Et c'est déjà bien. Et derrière nous aurons un Quatermac. Ok. En rare. Super. Super super. Allez. Oh oh. Non on va se regarder pour la fin. Oh oh. Parce que c'est mon booster préféré. Tocofisco que j'aime beaucoup aussi en termes d'illustration de booster. 1, 2, 3, 4. Voici. Allez. Energy Plante. Kiawe. Pareil. De Ken Sugimori. A nouveau. Porygon 2. D'accord. Ok. Très joli aussi. Cris Acier. Il y a l'un d'avoir de belles cartes quand même dans cette série. Ce n'est peut-être pas la plus belle série qui existe. Mais en tout cas il y a des cartes très sympas. Venipat. Ok. Qu'on n'avait pas eu. Derrière le Farfuret. Très particulière cette carte. Très particulière. Il a bien l'aspect démoniaque. Pour le coup je trouve que c'est une carte qui correspond bien à la patte de la série. Un peu. Ombre ardente. Vous voyez. Très sombre de ce côté là de la carte. Et en bas. Et ici. Plutôt coloré. Très sympa. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Goopix d'Alola. Ok. Très joli. Le Hippothramp qu'on connait déjà. Ortide. Et bien Ortide en reverse. Et derrière nous aurons un Azumaril en rare. Bon. Et bien pour l'instant pas d'ultra rare. Espérons que le dernier booster O. nous porte un peu plus chance que les précédents. Parce que pour l'instant rien du tout. Après c'est très étrange parce que les... Ouais je sais pas. Je vais rien dire. Allez. Un. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a des trucs... Quatre. Allez. C'est dans ce booster que ça se joue. Est-ce qu'au dernier booster on chope un truc ? Énergie. Acier. Kiawe. Rhinophéroce. Ok. Qu'on connait. C'est les rocs qu'on connait aussi. Araquois qu'on connait. Sec de noeud également. Bon. On commence à connaître un peu la série. Rhinocorn également. Riolu on a déjà eu aussi. Bombidou également. Venipat en reverse. Et derrière nous aurons... Et bien non. Pas d'ultra pour cette série. Mais un sublime Léviator holographique. Waouh. Cette carte est magnifique. Sotoro. Vous voyez je ne connaissais pas l'illustrateur ou l'illustratrice. Mais cette carte est de toute beauté. Waouh. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté. Mais l'illustration est carrément dingue. Super carte. Vraiment super carte. Très content de la choper. Bon bah écoutez. Plutôt pas mal quand on fait le récap. Bon pas d'ultra malheureusement. Mais écoutez voilà c'est le jeu aussi. Nous aurons eu une petite holo pour un pacte des destins. Nous aurons eu deux rares ou holo rivers. Je ne sais pas exactement si c'est des holos dans la série. Lougarock je ne pense pas. Mais Scarino peut-être. Voilà en tout cas deux très jolies cartes. Au niveau des rares nous aurons eu Azumaril, Quartermack, Chelours, Brutapod et Coatox. Voilà. Et puis nous aurons eu une sublime holo pour SL3. Le Leviator. Que je vais mettre tout de suite sous ce livre parce que je trouve la carte vraiment magnifique. Voilà. Ok bah écoutez. Et puis je vous remonte les promos. Voilà la box. La box. La promo Tokoriko. Et la promo Tokotoro. Voilà. Et bien écoutez je vous souhaite une bonne fin de week-end. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Inversement si la vidéo vous a pas plu n'hésitez pas à mettre un dislike malheureusement. Mais n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire pourquoi vous l'avez pas aimé. Et puis vous abonnez si vous découvrez la chaîne. Et puis voilà ramenez vos copains aussi. Plus on est de fous plus on rit comme on dit. Et puis on se retrouve probablement mercredi. Et là je pense que ce sera une première partie de display. Voilà. Allez je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis à très vite. Ciao ciao tout le monde.